Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. Aujourd'hui on se voit par rapport à ça, un oracle, il ne s'agit pas justement d'un petit le normand cette fois-ci, mais d'un oracle qui se prénomme le langage secret des animaux. Il a été créé par Chip Richards, moi qui adore tout ce qui a un lien avec la nature, j'affectionne particulièrement son travail. C'est un oracle qui se trouve aux éditions Vega, pour la maison d'édition. Il se compose de 46 cartes, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est ça, de 46 cartes. Et c'est un oracle particulier, puisqu'il parle en fait des animaux en voie d'extinction. Donc c'est vraiment un beau travail qu'a fait le créateur. Donc on le trouve dans une boîte, donc comme ceci. C'est une boîte assez solide, voilà, donc en carton, mais vraiment assez bien rigide et plutôt épaisse. Donc ça c'est un bon point. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, on retrouve un livret d'une taille assez conséquente, puisqu'il y a à peu près une centaine de pages, voilà, 158, donc même un peu plus. On dépasse même les 160 pages. Donc un petit livret. A l'intérieur de ce livret, nous avons donc au début une petite intro, avec, non bah c'est juste après, avec donc la table des matières, voilà, le petit sommaire, l'introduction, donc le créateur explique, enfin pourquoi il a créé cette oracle, etc. Des tirages, il me semble qu'il y en a deux ou trois, donc le tirage avec la carte du matin, vous savez la petite carte, moi je l'utilise. J'utilise comme ça, donc je pioche une carte le matin et ça me donne les énergies de la journée. Voilà, donc tirage à cartes uniques. Ensuite vous avez un tirage élémentaire, donc avec les éléments tout simplement, et par rapport aux points cardinaux. Et puis après, vision totem, voilà. Donc au niveau de la description, Donc cet oracle est coupé en, il me semble, 5 ou 6 parties, puisqu'il relie les animaux entre eux à travers les éléments. Donc nous avons au début, donc ça commence par la carte de l'eau, ensuite la terre, l'air, le feu, le bois, et après Gaïa pour la carte finale qui englobe toutes les autres. Voilà, donc 2, 4, 5. Les 5 éléments, voilà, je compte pas Gaïa, mais donc 5 éléments. Et donc, hop, on va revenir donc au petit livret, au niveau de la présentation, où on vous décrit à chaque fois que vous avez le dessin de la carte, avec son petit message, enfin ses petits mots-clés, et son explication, le petit message, voilà. Donc c'est la description, où il parle justement de l'animal en question, et le message que fait passer la carte. Bon franchement, après je lis pas trop les messages. Personnellement, je me préoccupe des petits mots-clés, mais c'est vrai que je fais pas attention aux petits messages, parce que le matin c'est vrai que c'est souvent la course. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà au niveau de la description. Et ensuite, alors il y a un truc pas mal, puisqu'il parle des animaux en voie de disparition, en fin de livret. Et ici, vous avez donc les différents états au niveau de ces animaux-là, dans quelle situation ils sont actuellement, et pourquoi ils sont en voie de disparition. Voilà. À cause de quoi ? Donc, par exemple ici, je lis que pour le léopard des neiges, c'est au niveau du braconnage, et au niveau de ses os, ses poils, ses griffes, ses dents, etc. pour la médecine asiatique. Bon, je donne qu'un exemple. Mais voilà. Donc c'est vraiment humble, entre guillemets, de sa part, de faire ce travail-là. Et très... Enfin, c'est pertinent quand même. Puisque c'est rare d'avoir un oracle qui a été créé pour alerter, entre guillemets, le public sur, malheureusement, les problèmes au niveau écologique, et enfin, sur la planète en tout cas, qui mènent à l'extinction de la nature, des espèces animales. Donc malheureusement, voilà. Enfin, je vous dis animal, mais végétal, il n'y a pas de plantes. Je sais qu'il y a une... Voilà, je confonds avec la carte bois. Oui, c'est celle-ci où il y avait des faits, etc., pour le renouveau, etc. Mais il n'y a pas de... Non, c'est vraiment animal. Hop. Je vous dis ça parce que, bien sûr, je ne suis pas tombé sur toutes les cartes, donc je voulais vérifier. Voilà. Donc voilà pour le livret, qui, comme je vous le dis, est assez conséquent. Et vous avez de la lecture, pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc le livret est en noir et blanc à l'intérieur. Donc au niveau des cartes, voilà le dos. Donc vous avez un lion comme ça. Hop. Et sur les tranches, bien sûr, elles sont... Enfin, bien sûr. Elles sont dorées. Ce qui est plutôt agréable. C'est vrai que c'est sympa quand les tranches sont travaillées comme ça. Quand elles sont dorées, c'est toujours plus sympa. Au niveau de la taille, on va comparer par rapport à un petit leu normand. Où est-ce qu'il est, mon jeu ? Je vais vous le sortir tout de suite. Le maybe, je vais le prendre. Voilà. Par rapport à une carte du petit leu normand. Donc voilà, au niveau de la taille. Donc, bon, c'est pas mal. Bon, après, il y a plus grand. Justement, moi, je fais exprès à chaque fois de choisir des cartes pas trop encombrantes non plus. Pas trop encombrantes. Puisqu'après, j'ai plus de place. Donc ça devient... Ça devient pas pratique à la longue. Donc, hop. C'est pour ça que je privilégie les jeux un petit peu... Enfin, les oracles un petit peu plus petits quand même. Bien que celui-ci soit assez conséquent. Ça, bon. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à... Parce que je vous avais fait une review également, vous savez, sur celui des vibrations. On va comparer, hop. Au niveau de la taille, il me semble que c'est pareil. Ah non, elle a l'air plus grande quand même. Effectivement, elle est un peu plus grande, celle-ci. Donc voilà, au niveau de la taille. Hop. Par rapport à l'oracle des vibrations, à l'écoute de vos vibrations. Voilà. Tiens. C'est le moment d'être joyeux. Et de rigoler. Hop. Alors, on y va. J'ai oublié de ranger le livret. Donc, ensuite. Au niveau des cartes. Donc, je vais vous les présenter une par une. Je vais faire ça assez rapidement quand même. Je vais pas tout vous lire. Parce que sinon, ça va prendre encore un bon moment. Et ça... Enfin, je pense que ça va... Ça va devenir barbant pour certains d'entre vous. Bah écoutez, on va commencer comme ça. Hop. Par la première carte. Donc, au début, comme je vous le disais, vous avez à chaque fois le... C'est vrai que j'avais oublié que je l'avais remis dans l'ordre. La carte de l'élément en question qui se réfère aux animaux qui découleront par la suite. Hop. Bah, je fais tomber la première. Donc, ici, nous avons la carte de l'eau. Donc, vous avez le dessin. Alors, le graphisme est vraiment bien travaillé. Vraiment, je le trouve très joli. Très super agréable à regarder. C'est vrai que, bon, pour une carte comme ça, que l'on tire tous les matins pour avoir des réponses, ou une guidance, c'est vraiment... C'est très agréable parce que de la laisser comme ça, moi, je sais que je trouve ça super agréable d'avoir une carte très colorée et c'est vraiment... Enfin, c'est positif, ça donne du panache, je trouve, dès le matin, c'est encourageant, voilà. C'est toujours plus positif qu'une carte, bon, enfin, qu'on trouve... Après, il y a tous les goûts dans la nature, mais c'est toujours mieux d'avoir une carte qui nous plaît ou qui est... Qui, pour nous, enfin, qu'on la trouve une carte... Excusez-moi, je bafouille, mais une carte que l'on trouve agréable à regarder plutôt que quelque chose de... Enfin, de terne et de... Voilà. Donc, nous avons le nom de la carte avec les petits mots-clés. Donc, pour l'eau, ce sera les sentiments, l'éveil, l'expression et la vie. Voilà pour la première carte. Qui est vraiment jolie. Ensuite, on verra par la suite. Donc, les suivantes. Hop, je vais mettre ça là. À chaque fois, je les prendrai une par une. Alors, au niveau du... De la qualité, elle glisse. Il y a mieux, clairement, il y a mieux. Mais il y a pire aussi. J'ai vu pire. Mais, voilà, au niveau de la texture et de la... Ça va. Elles sont souples également. Ça, je l'avais déjà remarqué. Et, bon, ça a l'air d'être assez résistant. Voilà. Donc, ensuite, la numéro 2. Voilà. D'ailleurs, vous avez un petit numéro en haut à chaque fois. Nous avons la baleine bleue. Très jolie également. Je vais éviter de faire les remarques sur l'esthétisme. Puisque, de toute façon, comme je vous disais, les goûts et les couleurs, bon. Hop. Je vais peut-être les ranger comme ça à chaque fois. Hop. Voilà, on va faire comme ça. La numéro 3 avec l'ours polaire. Ensuite, nous avons... Hop. Je bouge ça. Le dauphin numéro 4. Je vais me pousser tout ça. Voilà. Donc, le dauphin suivi... Ça va. Du saumon. Voilà. Donc, malheureusement, toutes ces espèces en voie de disparition, il y en a un bon paquet. La tortue de mer. Les crevisses. Écoutez, je n'étais même pas au courant. Enfin, je ne savais même pas que celle-ci... Était... Mais bon... Étant donné que, de toute façon, le braconnage, la pêche intensive, etc. Donc, le requin. Oui, que la pêche intensive détruit les fonds marins. Donc, ça ne m'étonne pas non plus. Les espèces n'ont même plus le temps de se reproduire que... Donc, ensuite, on passe aux animaux de la catégorie terre. Donc, la terre, c'est le corps physique, l'enracinement, les acquis et la culture. Voilà, très jolie carte. Et d'ailleurs, à chaque fois, vous avez un lien entre les cartes au niveau des... Pas celles-ci, mais il me semblait que les autres. Au niveau des graphismes, il me semblait que c'est ce que j'avais vu précédemment. Mais non. S'il y a certains liens, vous voyez, apparemment, là, c'est parce que c'est dans l'eau au niveau des graphismes, comme ça. L'ours n'en fait pas partie. Ben, écoutez, ça dépend, en fait. C'est moi qui dis des bêtises. Je pensais. Mais ça n'est pas le cas. Il a repris simplement certains... certains styles graphiques. Enfin, au niveau du graphique, on reste sur le même thème, quand même. Ça se voit que, bon, c'est le même dessinateur. Par contre, au niveau des... de certains... ben, on le retrouve derrière. Bon, pourquoi pas. Mais au niveau de certains symboles ou de... vous voyez, du type de graphisme ici, bon, il les reprend de temps en temps. Donc, on a vu la terre, comme je vous le disais. Désolé, on ne va pas passer des heures. Ensuite, la carte du lion. Pouvoir, loyauté, autorité et famille. Super jolie, celle-ci. D'ailleurs, qui reprend donc le dos de la carte. Nous avons ensuite les gorilles des montagnes. Léopard des neiges. C'est vraiment triste, ce qui se passe pour... dans la vie de... enfin, dans la nature. Parce que c'est vrai qu'on en entend peu parler. Le caribou. Suivi du rhinocéros blanc. On en entend peu parler, ça dépend où, mais il y a régulièrement des documentaires, mais pas sur les chaînes de grande écoute, on dirait. L'éléphant. Et c'est vrai que c'est dommage parce que... Donc, le piton. Parce qu'ils mettent en avant, en fait, enfin, toutes les... On parle souvent de... Tout le reste, quoi, des multinationales, etc. Mais... Mais pas de... Du côté négatif ou, en tout cas, pas celui-ci de ce qui ressort de... Malheureusement, de cet appauvrissement de la Terre. Donc, ensuite, nous arrivons au signe de l'air, à l'élément air. En numéro 20, l'aigle. J'essaie d'aller plus vite, le faucon. Le pélican blanc. C'est vraiment malheureux parce qu'il y en a un sacré paquet. J'aurais d'autres, mais... Donc, là, le Batros. Et bon, vu que les pouvoirs publics ne se bougent pas, ou vraiment... Ou trop peu, en tout cas, le Condor. Puisqu'il préfère... Bah... Faire passer avant toute chose les profits, tout simplement. Malheureusement, on est mal parti. Voilà. Le Meryon Superbe. Ensuite, nous avons... les frais masqués. Le Corbeau. qui n'est pas forcément un oiseau de malheur. Je le répète. Puisque dans certaines... Ça dépend tout simplement des cultures. Donc ici, ils mettent la communication, la transformation, l'histoire et la loi universelle. Puisque ça dépend effectivement des cultures. Ensuite, nous passons à l'élément feu. avec le cheval sauvage. Celui de la libellule en numéro 30. L'abeille. L'araignée. L'araignée. L'araignée Néphila. Je vous avoue que... On parlait d'esthétisme tout à l'heure. Je... Enfin, je suis pas... Je saute pas de joie quand je tombe sur cette carte. Mais, bon, le message est positif parce qu'on parle de... Donc, c'est une messagère. L'équilibre, la conscience, la conception. De toute façon, en général, toutes les cartes sont... Enfin, il y a un côté positif et négatif dans toute chose. Mais, globalement, elles sont assez positives. Voilà. Le Tico. Le bleu nordique. La méduse orange. Elle est très belle, cette carte. La perruche. Donc, la perruche à ventre orange. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure que je vous parlais de la végétation. J'étais plus sûr. Mais, aussi, j'utilise d'autres cartes également. Enfin, d'autres jeux de... D'autres oracles comme ça pour les geeks du matin. Mais, je pensais à celle-ci, en fait. Donc, la carte du bois au niveau de la végétation. Donc, ici, nous avons la croissance, la connexion, le soutien et le renouveau. Donc, ensuite, en numéro 38, nous avons le panda géant. Il en reste... Ben, un 8. Si je ne me trompe pas. suivi du loup gris. Ensuite, nous avons Laurent Houtan. La grenouille. hop. Donc, la grenouille arboricole, le phasme. L'écureuil roux. C'est vrai que c'est triste de voir ça. Enfin, les cartes sont sublimes, mais de penser que ces animaux sont en danger. Enfin, comme toutes les espèces en règle générale, de toute façon, même l'être humain. de toute façon, vous devez le savoir, même l'être humain, nous-mêmes, on est en train de s'auto-détruire. Donc, le koala. Hop. Le kakato S noir. Et pour terminer, donc, la carte de Gaïa. Très jolie carte. Avec, donc, l'harmonie, l'abondance, l'intégrité et le pardon. Voilà. Donc, ce jeu est à conseiller, je pense, à toutes les personnes qui aiment la nature. C'est clairement un jeu, enfin, un oracle fait pour vous. Puisque, on est en plein dedans au niveau de la diversité des animaux. Et puis, en plus, il parle vraiment de, dans son petit livret, des animaux, il n'a pas choisi n'importe quelle espèce puisqu'il parle des animaux en voie de disparition. Donc, c'est un, c'est honorable de sa part, comme je vous le disais. Et, au niveau des graphismes, comme vous avez pu le voir, bon, après, ça plaît à certains, ça, ça, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien dessiné. Et, enfin, c'est très bien fait. On voit bien, au niveau de l'image de l'animal qui est, qui est bien proportionné par la carte, bon, avec le fond qui est très joli, très travaillé, et, le, voilà, par exemple, c'est ce que je vous disais la dernière fois par rapport à l'oracle des vibrations, mon seul petit souci avec celui-ci, même si je l'adore, et d'ailleurs, je l'utilise plus, d'ailleurs, que celui-ci, mais le seul petit souci par rapport à cet oracle-là, c'est le petit message en plein milieu de la carte, ça, je trouvais ça dommage, et également, pas la même, pas au même endroit, pas le même, le même, la même taille au niveau du, de, au niveau du message, etc., en plein milieu de la carte, des fois en haut, des fois en bas, donc ça, je trouvais ça très dommage, hop, pour celui-ci, ici, on est sur un oracle, où au niveau du graphisme, tout est, enfin, c'est nickel, c'est, il y a bien le message, donc le message qui représente la carte, le mot, pardon, qui représente l'animal, en écriture un peu plus épaisse, avec les petits mots-clés, en plus petit, et en bas de la carte, pour ne pas gêner le dessin, de l'autre côté, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est le seul point négatif, après, que j'avais relevé, sur cet autre oracle, celui-ci, bon, c'est en bas, c'est clair, etc., et, c'est bien présenté, voilà, c'est vraiment bien présenté, c'est du beau travail, donc voilà, si jamais, vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien, de toute façon, pour le trouver, sous la vidéo, le lien Amazon, donc, si vous avez des commentaires, à faire, n'hésitez pas, à les laisser en dessous, si vous avez aimé la vidéo, et si vous voulez, d'ailleurs, que je continue, à vous faire des reviews, mettez-moi également, un petit pouce, et pareil, laissez des commentaires, si quelque chose, ne vous a pas plu également, vous pouvez, de toute façon, laisser vos petits messages, j'y répondrai, comme toujours, et puis, et puis, je vous rappelle également, d'ailleurs, que je fais, des tirages journaliers, sur, depuis quelques temps, depuis peu de temps, d'ailleurs, sur, bon, alors, je n'ai pas pu le faire, toute la semaine dernière, enfin, mais sur, parce que j'avais beaucoup de travail, mais sur Instagram, en story, la story, vous savez, qui défile chaque jour, donc, sur Insta, je les laisse, parfois également, sur Facebook, donc, vous pouvez vous abonner, à la page Facebook, la page Instagram, donc, avec les mêmes noms, Paris Cartomancy, donc, sur Facebook et sur Instagram, et puis, et puis, voilà, pour les, pour les petites guidances journalières, voilà, les petits messages, guide du jour, les cartes guide, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, et puis, je vous dis, je vous dis à très vite sur la chaîne, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501